Donc on a une marque loquette dans la Gemara, dans la Mishnah, entre Rabi Tarfon et Rabi Akiva. On a vu dans la Mishnah que si tu trouves un animal par exemple, alors tu vas le vendre, parce que tu ne peux pas t'en occuper pendant une durée indéterminée, donc tu vas vendre cet animal. Qu'est-ce que tu fais avec l'argent ? D'après Rabi Tarfon, tu peux utiliser l'argent, alors que d'après Rabi Akiva, tu ne peux pas. D'après Rabi Tarfon, étant donné que tu peux utiliser l'argent, tu es chayab et acharutan. Alors que d'après Rabi Akiva, s'ils sont perdus ou s'ils sont volés, tu n'es pas tôt. Maintenant on va voir, ça apparemment ça va bien avec la DA de Rabah, comme quoi un chômeur Aveda et le chômeur Hinnam. Et donc c'est pour ça que tu n'es pas tôt de Gnev Aveda d'après Rabi Akiva. Et que d'après Rabi Tarfon, tu seras chayab parce que tu as utilisé l'argent. Mais d'après Rabi Yosef, qu'un chômeur Aveda de toutes les façons, il est chayab et Gnev Aveda, parce qu'il est chômeur Sakhar. Alors comment on comprend la Mishnah ? On va voir. L'agma, il dit quand, « Ad kan obligé toute la barante Rabi Tarfon, Rabi Akivaïla, c'est quand il a utilisé l'argent. » C'est quand il a utilisé l'argent. « Aval, le nishtamech, mais si Bémet, l'argent, une fois qu'il l'a vendu, il l'a mis dans une enveloppe, il ne l'a pas utilisé. Et maf, d'où, pas tôt ? S'il a perdu l'argent, il n'est pas tôt, parce qu'il ne l'a pas utilisé. L'aymat, il y avait tchouta des Rabi Yosef. Va-t-on dire que ça, c'est une tchouta sur Rabi Yosef, pourquoi ? Dites-moi. Alors il y a une marcoquette. Chômeur Aveda. Ma'adine dans Chômeur Aveda. Tu as trouvé une Aveda. Et maintenant, tu es responsable de cette Aveda. Rabah Amar, qu'est-ce-chômeur Khinam ? Rabah, il dit, il y a un chômeur Khinam. Et donc, si tu l'as perdu, tu n'es pas tôt. Rabi Yosef Amar, évidemment, sans Pchia. Rabi Yosef Amar, qu'est-ce-chômeur Sakhar ? Rabi Yosef, il dit, il y a un chômeur Sakhar. Et donc, si tu l'as perdu, même Bibli Pchia, tu es chayab. C'est quoi, le Sakhar ? Marcoquette dans l'agma, est-ce que le Sakhar, c'est le Sakhar de la mitzvah ? Ou bien, c'est la prouta des Rabi Yosef ? C'est le fait que, quand il y a au sec, le mitzvah, pas tour, mina mitzvah. Et donc, quand il y a au sec, dans Ashabat Aveda, il n'y a pas tour de Tzedakah. Marcoquette, Barit Shonim, est-ce que, tant que je suis au sec, dans Ashabat Aveda, ou même si elle est posée dans mon placard, ça fait trois jours, et maintenant je ne suis plus au sec, dans Ashabat Aveda, je suis encore Nikra, Shomer Sakhar, j'ai encore un din de Ashabat Mitzvah. En tout cas, ici, on voit que c'est caché sur Rabi Yosef. Pourquoi ? Parce que, d'après Rabi Yosef, étant donné que, de toute façon, tu es Shomer Sakhar, tu es toujours chayab de Goudemab Aveda. Asma Abchat Bagmara, Bamichina. Dans la Mishina, on ne parle pas de Goudemab Aveda. Goudemab Aveda, tu es toujours chayab. Dagmara, elle dira tout à l'heure qu'on parle dans la Mishina de Ones, de Goudemab Aveda, de Aveda Bé Ones. Mais si Bémet, c'est Goudemab Aveda, tu es tout le temps chayab. L'obligé des chayab. Qui est pligé Bé Onsine. Toute la marcoquette, elle est Bé Onsine. Des shoel. Parce qu'une fois que tu as utilisé l'argent, apparemment, tu deviens un shoel. D'après Rabi Tarfon, tu es Chayab Bé Ones. D'après Rabi Akiva, tu n'es pas tourbé Onsine, parce que tu n'as pas utilisé l'argent. Mais néanmoins, tu seras chayab de Goudemab Aveda. Rabi Tarfon, il dit que Khamil lui a permis d'utiliser l'argent. Il avait les shoel à l'ayou. Et donc, il devient shoel sur cet argent. Comme un lové. S'il est shoel sur cet argent, évidemment, il est chayab Bé Onsine. Rabi Akiva, ça va. Rabi Akiva, il pense que Khamil n'a pas permis d'utiliser cet argent. Donc, tu ne deviens pas un shoel sur cet argent. L'aigmar a dit, si c'est ainsi. L'aigmar a dit, si c'est ainsi. On ne comprend pas le L'aigmar a de Rabi Akiva. Pourquoi ? Parce que si, tu me dis, c'est L'aigmar a que tu es venu exclure une avamina. L'aigmar a dit, tu n'as pas le droit d'utiliser l'argent. L'aigmar a dit, tu n'as pas le droit d'utiliser l'argent. Il faut qu'il soit justifié. Il faut qu'il serve à quelque chose. Donc, l'aigmar a dit, apparemment, d'après Rabi Yosef, il ne sert à rien. Si c'est ainsi, le L'aigmar a de Rabi Akiva, il sert à quoi ? playing union. L'aigmar a dit, si c'est l'mitterную, le Partiusst croisé, pour la cui sauce espastlasse? Elle est un desondes dizendo que spécialiser à l'animmar a。 Elle est un desondes dizendo qu'ilitzит l'aigmar a dit, si c'est l'aigmar, puis il est un des musul participants, ça vient d'exclure. Il faut qu'il soit les musulmans, il va y aller vers leEmman. Pourquoi ? Parce que j'aurais pu croire que même si tu n'utilises pas l'argent, tu n'utilises pas l'argent, tu n'utilises pas l'argent, comme Rav Yosef. Ou que tu n'utilises pas l'argent, mais tu n'utilises pas l'argent, comme Rav Yosef. Donc le Rav Yosef, il est justifié. Il vient m'exclure de Rav Yosef. Mais le Rav Yosef, si Bémet, on est sur Rav Yosef, je comprends le Rav Yosef. Mais tu ne dis que Bémet, les Koulé Allemes, il est un Kaya Begdeva Bav Eda, des Kayafs qui pligait Béon Sine, des Shoel. Et toute la marquette, s'il est Kayaf Béon Sine ou pas, donc le Fikhar il ne sert à rien. Il vient m'apprendre quoi Rabi Akiva ? Il vient me dire que si tu n'utilises pas l'argent, alors tu n'es pas Kayaf Béon Sine. Evidemment, je ne suis pas Shoel, pourquoi tu veux que le Fikhar ? Il faut qu'il soit justifié, il faut qu'on comprenne pourquoi il a dit ça. C'est un Kayaf de Rabi Akiva ? Ainsi il aurait dû Rabbi Yaquiva enseigner Rabbi Yaquiva au maire le Ujtamesh Bahen Et moi tout seul j'aurais compris Il est qui vient de le Ujtamesh Bahen ? La Mali, à quoi il sert ? Il ne sert à rien Alors et s'il vient me dire qu'il n'est pas Khayab parce qu'il n'a pas utilisé l'argent Ben ça j'ai pas besoin de lui, je sais très bien Je sais très bien que quand tu n'utilises pas un objet, tu n'es pas Khayab Je sais très bien, tu ne sais pas Les forces de Rabbi Yaquiva Beehmet le Fikhar de Rabbi Yaquiva il sert à rien Tout ce qu'on a enseigné le Fikhar c'est juste par rapport à Rabbi Yaquiva Beehmet le Fikhar de Rabbi Yaquiva, on va voir qu'il est justifié Etant que Rabbi Yaquiva dit les Fikhar, Rabbi Yaquiva aussi il a dit les Fikhar Oh les Fikhar de Rabbi Yaquiva Amali Quelle est la justification de les Fikhar de Rabbi Yaquiva Etant donné que Rabbi Tarfon qu'est-ce qu'il vient d'enseigner ? Encore une fois Si Rabbi Tarfon te dit que comme tu l'as utilisé Alors tu es Shoel Alors qu'est-ce qu'il veut dire Il te dit comme ça Même si tu ne l'as pas encore utilisé Tu es déjà Shoel C'est ça qu'il te dit Rabbi Tarfon Que du moment où tu as l'argent dans la poche Tu ne l'as pas encore utilisé L'homme-chan est déjà Shoel C'est déjà Khaïa vers Khaar Yutan Vers Havdou Si c'est Havdou Ce n'est pas Béonès C'est Havdou La Gneva on ne parle pas du Gneva classique On parle de Gneva Béonès Et Havdou Que ce n'est pas tu l'as perdu d'une façon normale Che Tavassi Vinatobayam Que son bateau a coulé Et donc c'est une Aveda Béonès C'est une Gneva Béonès dont on parle dans la Mishina C'est pour ça que bémet d'après Rabbi Yosef Les coups les Almas Les Khaïa Begneva Béonès C'est la Salle Salle Mais est-ce qu'il est Khaïa Béonès Ça c'est la parole entre Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva C'est à dire que l'argent que tu as récupéré D'une Aveda Que tu as vendu Je répète Pas l'argent que tu as trouvé L'argent que tu as récupéré D'une Aveda que tu as vendu Tu as le droit d'utiliser Il était un peu trop poste Il avait de l'argent des Yétomim dans sa main Il a demandé Est-ce qu'il a le droit d'utiliser cet argent à ses fins personnelles ? Est-ce qu'on a le droit d'utiliser cet argent ? Tu viens de me dire que Normalement j'aurais le droit d'utiliser cet argent De la même manière que l'argent du Navida J'ai le droit L'argent des Yétomim aussi Tout ce qu'on a le droit d'utiliser C'est les Damim de la Veda Tu as vendu une Aveda Alors tu peux utiliser l'argent Pourquoi ? Tu t'es fatigué Tu t'es occupé de la Veda Pendant 3 jours, 30 jours, 3 mois, 1 an Selon l'animal que tu as trouvé Tu t'es fatigué à le vendre Donc le Sakhar qu'on te donne C'est qu'au moins tu puisses utiliser l'argent Mais si tu trouves de l'argent Tu t'es pas fatigué Là tu n'auras pas le droit d'utiliser Et l'argent des Yétomim C'est comme tu t'es fatigué pour cet argent là C'est un Mapitum Qu'on va te permettre d'utiliser Sur ça Alors Youssef lui répond On ne m'a pas laissé te permettre d'utiliser l'argent Et donc tu ne peux pas l'utiliser Mishnah Matzas Farim Korebaen Il a trouvé un Sefer On va voir maintenant La Hanaga qu'on doit avoir avec des objets qu'on a trouvé Il faut les entretenir Comment entretenir tous ces objets ? On va voir, ça dépend des objets Matzas Farim Si tu trouves un Sefer Alors on ne parle pas d'un Sefer On parle d'un Sefer Torah Ou un Sefer en tout cas Alideglila Korebaen Tu lis une fois tous les 30 jours Ve'yémenoyode alikrod Gol elan Si tu ne sais pas lire Au moins tu le déroules et tu le rends au Du début à la fin Avalolimod Batechila Mais tu n'auras pas le droit d'utiliser un texte Pour la première fois dans ce livre Pourquoi ? Parce que C'est un texte Étant donné que c'est un texte que tu ne connais pas Minastam Tu vas être maïen Tu vas plus approfondir Et donc ça va plus l'abîmer Ve'no ekra akherimo Et un autre ne pourra pas lire avec toi De peur que vous déchiriez le Sefer Matzaktsut Tu as trouvé un habit Menara akhadechoshimiyom Il faut les pousser une fois par mois Ve'chotra l'etsorka Il faudra les tendre Pour le faire prendre l'air L'etsorka Juste pour que Ça soit pour l'entretenir Avalolichvodo Mais pas de le mettre dans ton salon En disant Je suis en train de lui faire prendre l'air Non là tu es en train de t'en servir Ça s'appelle ton kavod Et donc c'est à son Klehesef Des ustensiles en argent Ve'chle nechoshet Ou en cuivre Michtameshbaen Les tsorkan Encore une fois Tu as le droit de les utiliser Que pour qu'ils soient En bon état Avalolicharkan Mais tu n'as pas le droit De les utiliser De façon à ce qu'ils vont s'user Par exemple On verra que tu n'as pas le droit De le mettre sur le feu Parce que ça l'use Ça l'use Klesa Avec les tsorkites Un ustensile en or Ou en vert Loïgaben Là tu n'as pas le droit De l'utiliser du tout Parce qu'ils n'ont pas le droit Ils n'ont pas besoin De prendre l'air Matza Sac ou koupa Tu as trouvé un sac Ou une koupa C'est à dire quelque chose De mévousé Pas un truc Que selon ton kavod Chaque chose que toi même Tu ne l'aurais pas pris pour toi Imagine c'est ton sac C'est ta koupa Tu l'aurais laissé par terre Tu ne ramasses pas Par exemple Un exemple Le sac de Rami Lévi Un sac en plastique Vide Tu ne vas pas le ramasser Ça n'a pas de valeur Même si c'est Shave Prouta Évidemment on parle Ici que c'est toujours Shave Prouta Il n'y a pas de la Shavata Veda Si ce n'est pas connu Shave Prouta Même si c'est Shave Prouta Ce n'est pas ton kavod De le ramasser Donc là aussi T'es pas chayab de la Shavata Veda Arézé L'Oïtol T'es pas chayab de le prendre Entre le Rambam Et le Rambam Est-ce que Quand c'est l'Olyphique Vodot On parle seulement d'un Tamit Chacham Ou bien Non On peut parler aussi d'un Zaken Chez l'Olyphique Vodot Lui aussi D'après le Rambam Maïmonide Et il aura le tour De l'Olyphique Vodot C'est à dire qu'il ne sera pas tour De la Shavata Veda On verra demain D'où est-ce qu'on apprend Quoi ? Mais quand on va dire Moi j'ai perdu un mouchoir Parce que je vais partir J'ai tout l'heure Que je suis parti pour Chazak Tu as raison Si Mais c'est par contre Michel et Prouta Alors tu as raison Tu t'en fiches Mais si c'est Militaire Michel et Prouta Alors celui qui le trouve Par contre Michel et Prouta Tu n'es pas obligé Quelqu'un qui trouve des tefillines au chouk Tu évalues leurs valeurs Tu fais passer Leur valeur sur de l'argent Que tu mets de côté D'après Rabi Tafon Tu auras même le droit D'utiliser cet argent Au Mani Khan Mani Khan C'est-à-dire quoi ? Soit tu déposes cet argent Dans un endroit Soit Mani Khan Tu fais un Acha Tafiline Tu peux les mettre carrément En deux mots Tu rachètes ces tefillines Les altars Immédiatement Sans attendre Donc Mâchma que les tefillines On a le droit de les vendre Mais Ravina Ravina il vient Et il l'objecte Il y a marqué dans notre michelin Amatsa Sfarim Si tu trouves un sefer Il faut lire dedans Une fois par mois Et si tu ne sais pas lire Au moins Tu le déroules Et tu le renroules Mâchma que tu n'as pas le droit de le vendre Tu as le droit de l'entretenir Un minimum Mais pas de le vendre Alors pourquoi les tefillines tu les vends ? Amarbaïe ça n'a rien à voir Tefillines Des tefillines Dans n'importe quel magasin De Sofrim Dans les magasins Où ils vendent des tefillines Tu trouves des tefillines Donc ça veut dire que Celui qui a perdu ses tefillines C'est pas grave Tu lui donnes l'argent de ses tefillines Il va s'en jeter une nouvelle paire C'est Shrike Sfarim le Shrike Mais par contre Ce n'est pas Shriar De trouver Des tefillines Et donc s'il a un sefer Thora Vadaï Qui veut le garder C'est pour ça que Bémet Il ne faudra pas le vendre Parce qu'il a une certaine valeur A ses yeux Il ne voudra pas S'en séparer Tanoura Banal Quelqu'un qui Emprunte un sefer Thora de son copain Tu n'as pas le droit De le prêter A quelqu'un d'autre On va dire toute la Braïta Et ensuite on va l'expliquer Parce qu'il y a plein de questions De toute façon Sur cette Braïta Donc si tu as emprunté Un sefer Thora à quelqu'un Tu n'as pas le droit De le prêter à quelqu'un d'autre Tu l'ouvres Et tu le lis dedans A seule condition Que tu ne le lis pas Pour la première fois A l'intérieur C'est à dire que Tu as le droit juste De le faire Un autre Tu n'as pas le droit De lire avec toi La même chose Quelqu'un qui est Mavkid un sefer Thora Chez son copain Là on parle du Nafkada Pas d'une Cheïla Tu lui as confié Ton sefer Thora Tous les douze mois Il faudra qu'il le sorte Et qu'il lui fasse Prendre l'air Il ouvre Et il lit dedans Par contre Si c'est pour lui Qu'il a ouvert Que pour lire Alors il n'a pas le droit Il n'a pas le droit De lire dedans C'est à dire que Bémet La Gmara Nous fait une différence Entre quelqu'un Qui l'ouvre Et qui lit Que ça c'est Moutard Quelqu'un qui l'ouvre Pour lire Ça c'est assur Ça dépend De toute ta C'est à dire que Si c'est un Sefer Alors il faudra L'ouvrir Tous les 30 jours Si c'est un Sefer Alors une fois par an Ça suffit Alors maintenant on va expliquer Tout cette vraie Pardon Il faut l'aérer C'est vrai Il faut que Le Sefer Il a besoin De prendre l'air Ouais Après S'il n'y a pas l'air L'air Il va éviter Qu'il soit Nuit à pêche Comment on dit Il soit Il va sécher Il a pas le droit De le prêter A quelqu'un d'autre L'agman a dit Évidemment Quand je te prête Quelque chose Tu n'as pas le droit De le prêter Pourquoi tu me parles Dans un Sefer N'importe quel objet Je te prête Un objet Tu n'as pas le droit De le prêter A quelqu'un d'autre C'est à toi Que je te prête C'est pas à lui Alors pourquoi Tu me parles Dans un Sefer Ici Rebi Il a dit C'est pas parce que Je l'ai prêté à toi Que tu peux le prêter Toi aussi C'est pas parce que Je l'ai loué Que tu peux louer A toi Je l'ai loué Pas à quelqu'un d'autre Alors pourquoi Tu as besoin de me dire Ici qu'un Sefer Torah Que tu as emprunté Tu n'as pas le droit De le prêter Le Khidou J'aurais pu croire J'aurais pu croire Que un homme Il est intéressé A ce qu'on fasse Une mitzvah Avec son mammon Alors il y a un Sefer Torah Si déjà Il fait une mitzvah Que le Sefer Torah Il n'a pas Cette particularité Ça c'est dit Au sujet des tfilines Si tu rentres dans un Betaknèset Et tu trouves des tfilines Tu as le droit à les mettre Parce que Mistama Le propriétaire des tfilines Il est intéressé A ce qu'on fasse Une mitzvah Avec ses tfilines Mais pas avec un Sefer Torah Parce que le Sefer Torah Il s'abîme Quoi ? Si c'est à moi Les tfilines Il y a toi Tu as laissé tes tfilines Nobetaknèset C'est la mitzvah Ou c'est toi ? Moi j'ai fait la mitzvah Mais toi tu as fait la mitzvah Que grâce à toi J'ai mis les tfilines Alors c'est ta mitzvah Ou toi ? Moi j'ai une ma mitzvah Et toi tu as ta mitzvah Chacun y a une mitzvah Toi tu as fait la mitzvah Tu m'as prêté T'es finé Et tu le sais ? L'homme chané Tu le seras après A 120 Potrov et korebo Donc si tu as prêté Un Sefer Torah Qu'un qu'un il ouvre Et il peut lire à l'intérieur Pchita L'agman a dit Maa khidouche Alors ici il a emprunté Un Sefer Évidemment qu'il veut lire à l'intérieur Pourquoi tu as besoin de le dire ? Et là les maïsha éliminés Pourquoi tu l'as pris Si c'est pas pour lire à l'intérieur Si c'est pas pour étudier La taqman a sefa Et t'sri khalé La sefa C'est ça le khidouche Malgré que tu l'as emprunté Pour étudier à l'intérieur Tu n'as pas le droit De lire un texte Pour la première fois à l'intérieur Parce que ça C'est une utilisation Apparemment mouffrezette Maintenant on parle plus de Shoel On parle de Picadone De Shomer Stab Je t'ai déposé Un Sefer Torah A garder Il faut que tu le déroules Tous les 12 mois Tu l'ouvres et tu lis La gman a dit Malgré que tu lises Tu n'as pas le droit de lire Je te l'ai donné à garder Pas à utiliser Et même encore plus La gman a dit Tu viens de me dire Que si tu l'ouvres pour toi Tu n'as pas le droit Alors comment c'est Que tu as le droit de lire Quand tu l'as ouvert Si tu l'as ouvert Si quand tu l'utilises Pour l'entretenir La sefer Torah Alors que tu lis à l'intérieur Ça c'est moutard Parce que tu l'as ouvert Et tu as lu Tu ne l'as pas ouvert Pour lire Par contre si c'est pour toi Que tu l'as ouvert Alors là c'est à son Il a plus besoin d'être aéré Quand c'est faire Yachan Donc ça sera une fois par mois Alors que l'autre C'est une fois par an Il dit C'est une fois par an Là on a dit Mais ça c'est Tanakama Déjà Tanakama Il n'a pas fait de différence Entre Yachan Alors ce qu'est Qu'est-ce que Rabi Lézer Ben Yaakov vient rajouter Rabi Lézer Ben Yaakov A cause de cette couche On est obligé d'arriver A une conclusion Que Rabi Lézer Ben Yaakov Son Khidou Chilé Que ce soit un Khadash Que ce soit un Yachan C'est une fois Tous les 30 jours Donc on a trois déotes Tanakama qui dit Une fois par an Rabi Lézer Ben Yaakov Qui dit une fois Tous les 30 jours Et Sunkouz Qui fait la différence Entre Khadash et Yachan Khadash c'est une fois par mois Et Yachan une fois par an Donc tu n'as pas le droit D'utiliser un CFR Pour la première fois Étudier un CFR Un texte Pour la première fois Ni avec quelqu'un d'autre Donc apparemment A deux C'est Assur Ici on va voir apparemment L'inverse Tu n'as pas le droit De lire une parasha Et de la répéter Ça s'appelle Un Limout Beiyoun Plus approfondi Tu n'as pas le droit Non plus de la traduire La parasha Tu n'as pas le droit D'ouvrir plus de 3 D'apim du CFR En même temps Et trois personnes N'ont pas le droit De lire sur le même Khad Mais si trois n'ont pas le droit Je n'ai pas que deux Moutards Or dans notre Michin On a dit que deux C'est Assur Ça dépend si on est En train d'étudier Le même Inyan ou pas Si on est en train d'étudier Le même Inyan Alors à deux C'est Moutard Si on est en train d'étudier Deux Inyanimes différents Alors à deux C'est Assur Si on est en train d'étudier Le même Inyan A deux C'est Assur Parce que Il y a que l'autre Que je vais te dire Non c'est pas ça qui est marqué Je vais te tirer le livre Et donc là On peut avoir un Khash Qu'on va le déchirer Mais chacun étudie Une autre page Alors là Il n'y a pas de Khash Donc il y a Oui un cas de figure Que ces moutards Étudiaient à deux Tu as trouvé un Khash Un habit N'importe lequel Il faut le épousser Le faire prendre l'air Une fois par mois Le même Ra Dénioul Ma Le là Ma Quelqu'un qui a un tisseur A la maison Il a une usine d'habits Donc pour lui Les habits n'ont pas vraiment de valeur Alors c'est pas grave Même s'il s'habille Il en prend à nouveau Il peut les pousser tous les jours C'est mauvais pour l'habit C'est juste lui qui a le droit Tous les jours C'est pas bien Mais une fois par mois C'est le minimum Deuxième tiroute Soit Si on est tous Je suis tout seul à l'épousser Alors Ça lui fait prendre l'air Même tous les jours C'est bien Mais si on est deux Alors là On va tirer dessus Et donc C'est Assaut Deuxième tiroute Si on les pousse avec la main Ça ne l'abîme pas Si on les pousse avec un bâton En tapant dessus Ça Ça l'abîme Et enfin Dernier tiroute Ça dépend si c'est de la laine La laine Elle risque de s'étirer Qu'on va les pousser Du lin Le lin C'est un fil qui est plus solide Et donc là Il ne s'abîmera pas Et c'est de ça qu'on parle Dans notre Mishnah Amar Abiyohana Il vaut mieux L'y boire Un ver Qui a été Ça s'appelle Un ver Qui est passé Entre les mains Des sorciers C'est-à-dire Qu'il peut y avoir Ici une sacana De kichouf Mais pas Bore un ver Tiède L'eau tiède C'est plus Mesoukan Que de l'eau Qui peut avoir Un envoûtement dedans Tout ça c'est seulement Quand c'est Dans un cli En acier De l'eau tiède Dans un cli En acier C'est dangereux Mais si c'est Dans un cli En argile C'est Mouta Il a été Chauffé Dans un cli Et donc peut-être Que biologiquement parlant Il a lâché des particules Et comme ce n'est pas arrivé À ébullition Alors ces particules Elles sont nocives Il n'est pas arrivé À ébullition C'est-à-dire que l'eau Elle a chauffé Mais elle n'a pas Bouilli Mais si l'eau a bouilli Même si après Elle a refroidi Il n'y a aucun problème Et même Quand tu n'as pas Fait bouillir l'eau C'est seulement Quand tu bois De l'eau tiède De l'eau pure Mais si tu as mis A l'intérieur Des tablinim Des asavim Du thé Du café L'homme chané Ce n'est pas de l'eau pure Aval Le chanab Et c'est Il n'y a aucun problème Donc Tous ceux qui sont Ma qui pidime De faire bouillir l'eau Obligatoirement Ça va Il faut se calmer De toute façon Il n'y a pas grand monde Qui boit de l'eau De l'eau blanche Quand elle est tiède On met toujours du café Et du thé à l'intérieur Donc il n'y a pas de quoi Vous savez Il est posé Pour que ça soit interdit Il faut que ça soit Dans un climaté Il ne faut pas qu'il y ait Quoi que ce soit A l'intérieur Et qu'il ne soit pas Arrivé à ébullition Le goumkou Il n'est pas en maté Il a donné Ton fils Il veut perdre son argent Il y a des gens Aujourd'hui On se demande De quoi elle passe Il y a des gens Aujourd'hui Ils ont tellement d'argent Ils ne savent plus Qu'en faire Le dépenser Ils vont acheter Des trucs Hors de prix Parce qu'ils ont trop d'argent Alors là Rabbi Ochanan Il te donne un patent Si tu veux perdre ton argent Le casino n'existait pas C'est pour ça que Il a donné D'autres exemples Non Il veut les perdre Comment il fait Il bat Il met des habits en lin Il utilisera toujours des verres Il va prendre des poilimes Et il ne va pas rester à côté d'eux C'est à dire que les poilimes Ils vont travailler Ils vont faire n'importe quoi Il bat Il va prendre des poilimes De quoi on parle Du poil de Rome Le lin de Rome Non seulement Il coûte très cher Mais en plus Il est hyper fragile Si un jour Vous faites un tour à Rome Vous allez voir Que les Romains Les Italiens Ils aiment bien Les costumes en lin Ils aiment bien C'est leur kiff Mais c'est très fragile Il servira toujours De clé en verre C'est du verre blanc Comme on pourrait dire Du cristal C'est un verre très fragile Aussi Donc Tu risques de le casser Tu prendras des poilimes Sans les surveiller De quoi on parle On parle des poilimes Qui vont te faire la harisha Ils vont labourer ton champ Avec des chevarimes Avec des taureaux Maintenant dans ton champ Il y a que les autres Que tu vas avoir des vignes Mais eux ils s'en foutent Des vignes Ils vont passer à travers champ Ils vont tout casser L'essentiel c'est de faire des sions Donc de cette avoda Tu vas avoir plus de l'EF7 Donc c'est là Les trois patentines de Rabbi Yohanan Pour perdre son argent Alors Mehmet Derishunim Se demande Qu'est-ce qu'il veut Rabbi Yohanan Dis-moi comment pas perdre mon argent Pourquoi tu me dis Si tu veux Alors il y a Derishunim Alors Rabbi Yohanan Il a dit voilà Tu vois Tu suis ça à la lettre Tu vas avoir ton argent Il va se dilapider rapidement Donc c'est ça à la lettre